On va parler de cinq sorties récentes dans des styles totalement différents. On va avoir du thriller avec beaucoup de manipulation, on va avoir du polar nordique, roman historique, romance, etc. J'ai hâte de vous parler de tout ça, d'autant plus qu'il y a un des auteurs que j'adore, que j'adore, que j'adore. Allez, c'est parti ! Nous allons parler de tous ces livres, c'est lourd, c'est lourd ! Sorties récentes dans grand format, on va parler des heures hostiles de Carole Declère chez Hérole. C'est un tome 2, c'est un roman historique. Nous allons parler romance avec Nathalie Hugues, que vous connaissez peut-être, car elle écrit avec son conjoint Jérôme Camus. Et là, nous allons parler de là où se cachent les âmes sœurs. On va partir en Islande, ça faisait longtemps, Ragnar Jonasson est un de mes auteurs préférés et il a co-écrit avec la première ministre islandaise, Reykjavik, dont j'ai très très hâte de vous parler. Totalement différent, Agnès Martin-Lugand qui vient de sortir L'homme des mille détours chez Michel Laffont. Romance, mais beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions très différentes. Alors, ce n'est pas du tout dans le lore dans lequel je vais vous en parler, mais je termine la présentation des livres dont je vais vous parler par La maison aux lumières de Donato Carisi, un tome 3. Dingue, 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 dingue. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Voilà ! Et on commence avec là où se cachent les âmes sœurs de Nathalie Hugues chez Calman Levy. Donc comme je disais, c'est peut-être une autrice que vous connaissez parce qu'elle écrit avec Jérôme Camus et des styles de livres totalement différents de celui-ci. Et je remercie énormément l'autrice parce qu'elle m'a permis d'avoir des échanges vraiment privilégiés. J'ai pu échanger avec elle après la lecture de ce livre et voilà, je la remercie énormément d'avoir pris le temps pour échanger de cette façon-là, oralement, etc. C'était trop, trop bien. Le livre commence avec une ambiance très particulière. On suit Joséphine, Joséphine qui est docteur et en fait, elle part de chez elle pour se réfugier en Écosse. Et elle a répondu à une annonce, elle devient gouvernante dans une grande maison. Et en fait, toutes les premières pages nous plongent dans l'ambiance. Alors, ça peut paraître un petit peu lent à la lecture, mais en fait, tout se met en place. Alors moi, ça m'a paru un petit peu lent parce que je sortais de policier, thriller, avec un rythme assez haletant. Et là, il y a une cassure par rapport à ce rythme-là. Mais l'ambiance s'installe et elle est hyper importante pour la suite du livre. Une fois qu'on a bien cette ambiance derrière, on peut encore plus apprécier la suite du livre. Et je comprends totalement la construction qui a été choisie et le soin apporté à cette ambiance si singulière. Donc, sur le papier, assez simple, Joséphine entre comme gouvernante en Écosse. Bon, assez simple, oui, non. On sait qu'elle est docteur. On sait qu'elle a un métier totalement différent. Mais bon, bref, on suit, etc. Mais, en fin de compte, c'est pas si simple que ça. Elle devient gouvernante, mais c'est pas si évident que ça. Elle fait la connaissance de plusieurs personnes qui travaillent dans cette grande demeure. Et notre curiosité est totalement titillée quand on comprend que cette grande maison cache énormément de secrets. Je vais pas aller plus loin que ça dans l'histoire. Je n'irai pas aussi loin que la quatrième de couverture qui, pour moi, dévoile vraiment beaucoup de choses. On retrouve beaucoup d'ambiances connues, différentes, pour créer cette fameuse ambiance singulière, etc. Donc, on va avoir forcément une partie d'Anton Abbey. Notamment, on a une cuisinière qui fait beaucoup penser à Madame Patmore, tout simplement. Et on a aussi d'autres petites choses qui peuvent faire penser à Anton Abbey. Ça paraît un peu hors du temps. On comprend que ça se passe dans le monde moderne, etc. Mais, par moments, ça paraît hors du temps. L'histoire paraît vraiment, eh bien, comme transposée il y a un petit paquet d'années. Et ça, j'ai bien aimé parce que ça aide à être dépaysée. En fait, avec ce livre, on est, je trouve que, enfin oui, il est dépaysant. Je trouve que c'est un livre qui, moi, m'a aidée à me couper de mon quotidien, de ce que je pouvais vivre, etc. J'ai noté énormément, énormément de citations. J'avais des petites choses qui me travaillaient personnellement quand j'ai lu ce livre. J'ai réussi à me détacher de ces choses, mais j'ai aussi trouvé des passages dans le livre qui m'évoquaient ce que je pouvais vivre ou ce qui me titillait. Et donc, j'ai vraiment noté toutes mes citations dans Babelio. Et je sais que je vais prendre certains de ces passages comme des précieux conseils au quotidien. Il y a de très nombreux sujets qui sont traités. On a l'amour. On a aussi la trahison. On a l'amour, même passionnel. Mais on a aussi la mort, sans oublier les relations familiales. Et c'est des thèmes qui sont importants, qui sont très bien traités. Et en fait, on ne voit pas tout ça quand on commence le livre. Comme je vous dis, on commence le livre, on est pris par cette ambiance, etc. Et puis, petit à petit, on va suivre l'histoire. Et on va être confrontés à ces différents thèmes que j'ai trouvés très bien traités et qui donnent des passages vraiment très émouvants et très prenants. Et voilà, c'est un livre que j'ai trouvé totalement captivant. Vous allez voir sur la partie romance, histoire d'amour, j'ai bien aimé la façon dont j'ai bien aimé cette partie-là. Et on a aussi quelques surprises. Je vous parlais de différents secrets. Mais on en a aussi. Et du coup, quand il y a des secrets, on s'attend aussi à des révélations surprenantes. Et il y en a. Pas forcément. J'ai été surprise. Pas forcément sur des choses où j'attendais une réponse, quelque chose. Enfin non, je lisais mon livre tranquillement. Et à un moment donné, je me suis dit, oh non, ça je ne m'y attendais pas. Voilà. Et ça, c'est très chouette. Ça, c'est vraiment très, très chouette. Donc, voilà. Moi, j'ai passé un très bon moment. On est en Écosse. On est en hiver. C'est une lecture doudou. Même si, comme je vous dis, ce n'est pas non plus une lecture rapide et vide. Absolument pas. Les thèmes sont importants, sont bien traités. Et voilà. Moi, j'ai beaucoup apprécié les sujets, l'écriture et cette fameuse ambiance dont je vous parle énormément. Donc, je vous conseille, là où se cachent les âmes sœurs de Nathalie Hugues. Je continue chez Calman Levy, mais Calman Levy noir avec Donato Carisi et La Maison aux Lumières. Il s'agit, pardon, d'un tome 3. J'avais adoré les deux premiers et j'avais bien hâte de retrouver mon personnage, Pietro Gerber, je ne sais pas comment on dit, et tout ce qu'il y a comme manipulation dans cette série-là. Les deux premiers tomes sont La Maison des Voix en tome 1 et La Maison sans Souvenir en tome 2. Les deux sont sortis chez Livres de Poche, mais celui-ci vient de sortir, donc il est en grand format. Pietro Gerber, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, il est hypnotiseur pour enfants. C'est le troisième livre que je lis de l'auteur, donc je n'ai lu uniquement que cette série-là. J'ai très, très hâte de découvrir Le Chuchoteur qui est dans ma pâle. C'est un auteur que j'ai eu la chance de rencontrer au festival du livre Paris. C'était très émouvant. C'est un auteur qui écrit extrêmement bien. En quelques pages, j'ai été prise par l'histoire et vraiment en lisant quelques pages, je me suis dit mais j'avais oublié à quel point cet auteur écrit bien. C'est fluide et du coup c'est très simple d'entrer dans son univers, mais ce n'est pas parce que c'est fluide et simple d'entrer dans l'univers que l'écriture est simple, facile, etc. Elle est facile à lire, mais c'est très bien écrit. C'est assez riche je trouve et moi j'ai totalement accroché. J'enchaîne mes lectures, donc j'aime bien quand l'auteur me prend par la main et me fait vite entrer dans son livre et là Donato Carisi l'a totalement fait et c'était trop chouette. Comme je vous disais, le personnage principal, il est hypnotiseur pour enfants. Il est marqué par ce qui lui s'est passé dans les tomes précédents. Donc je vous conseille de lire les tomes de cette série-là dans l'ordre. Parce que c'est important pour mieux apprécier celui-ci. Je trouve que c'est le meilleur. Pour moi c'est vraiment celui que j'ai préféré. Mais voilà, c'est bien d'y aller, de voir cette montée en puissance et de vraiment avoir tout le contexte pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là, pourquoi Pietro va manquer de confiance en lui, pourquoi il se considère un peu moins comme hypnotiseur pour enfants, etc. Comme dans les tomes précédents, on est sur de la manipulation, vraiment. Si bien que vu ce qui s'est passé dans les tomes précédents, justement, on doute de tout. On doute de tout. On n'arrive pas à savoir si on peut se fier à tel ou tel personnage. On n'arrive pas à savoir si on est dans le monde réel ou si on est dans une vie parallèle. Ça fait très Inception en fait. Mais c'est à partir du moment où il y a des professionnels de l'hypnose, on ne sait pas en fait. On ne sait pas, on cherche un signe, quelque chose et ce n'est pas évident. Donc on se sent vraiment totalement manipulé tout au long de la lecture et moi, en tant que fan de Policies Thriller, c'est totalement ce que j'aime et ce que je recherche. Ce que j'ai apprécié, c'est La cerise sur le gâteau, c'est que ça se passe en Toscane. Pietro habite à Florence, mais il va voyager à plusieurs endroits en Toscane avec des lieux que je connais. Je suis repartie en vacances en fait. Et même quand ils se déplaçaient dans Florence d'une place à une autre, eh bien ça me parlait ou si ça ne me parlait pas, j'allais regarder vite fait sur un plan pour voir où est-ce que ça se situait ou avoir quelques images de cette place avant de me dire ah mais oui, bien sûr que je me souviens de cette place-là. J'y suis passée aussi. Donc voilà, ça c'était trop chouette. Alors on n'est pas obligé d'aller à Florence pour apprécier le livre mais je vous avoue que j'ai encore mes vacances d'été en tête même si j'ai l'impression que je suis partie en vacances d'été il y a plusieurs années. Mais je me souviens très bien d'où j'ai passé mes vacances d'été et à quel point c'était juste génial. Et donc ça m'a fait plaisir d'y retourner à travers cette lecture que j'ai adoré. Adoré parce que c'est un coup de cœur pour moi vraiment. Ce tome 3 est juste excellent. Et il est excellent jusqu'au bout, jusqu'au dénouement. Vraiment, le dénouement a été à la hauteur de ma lecture. Donc j'en suis plus que ravie. Je n'ai absolument pas été déçue. C'est pour ça qu'on arrive à un coup de cœur vraiment du haut niveau. Il faut que j'aille plus loin. Comme je vous disais, j'ai prévu de lire Le Chuchoteur qui est... J'ai l'impression son livre le plus connu. Il faut que je continue parce que... Parce que trop, trop bien. Je poursuis avec un de mes auteurs préférés. Reykjavik, Reykjavik, que Ragnar Jonasson a écrit avec Catherine Jacobs d'Autir qui est la première ministre islandaise. J'attendais ce livre avec impatience. Si vous avez vu mon vlog dans lequel je parle d'une soirée que j'ai passée avec Ragnar Jonasson. C'était trop chouette. Je vous ai parlé de tout ça. Déjà, Ragnar Jonasson, ça fait un petit moment que j'ai lu ses livres. Je l'ai découvert. Il y avait quand même plusieurs livres de lui qui étaient sortis. Mais j'ai tout rattrapé assez rapidement. Et si vous me suivez depuis quelques années, vous m'avez vu découvrir Ragnar Jonasson dans notamment mes reconfis vlogs, etc. Avec la série des enquêtes de Sigluch Verdur, avec la trilogie de la dame de Reykjavik. Ce sont deux séries que je vous conseille de lire dans l'ordre. Vous pouvez trouver l'ordre sur Wikipédia, tout simplement. Il suffit de prendre l'ordre d'écriture. Et voilà, il a écrit aussi quelques one-shots. Mais c'est vrai que moi, la série des enquêtes de Sigluch Verdur est ma série préférée. Ragnar Jonasson a traduit les Agatha Christie en islandais avant d'écrire. C'est un fan d'Agatha Christie. Ça se sent dans ce qu'il écrit. Et ça se sent beaucoup dans les enquêtes de Sigluch Verdur, notamment dans le premier tome. Donc voilà, je ne pouvais être que conquise par ces livres, que je trouve différents des autres polars nordiques. J'ai lu beaucoup de polars nordiques cet été. Mais que ce soit des polars islandais, mais norvégiens, danois, suédois, finlandais. Oui, j'ai fait toute la zone. Et je craignais de trouver ce livre de Ragnar Jonasson peut-être un peu fade par rapport à ce que j'avais pu lire parce que j'ai fait des sacrées découvertes cet été. Jussie Adler Olsen, Chez les Femmes Camilla Grebe, Eva Berg à aiguise de tir, dont les tomes 2 et 3 de sa série Elma sont juste trop bien. Enfin voilà, j'ai fait vraiment plein, plein de découvertes et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu et qui pouvait se ressembler un peu. Les livres que j'ai aimés ont peut-être des points communs et ces livres-là ont peu de points communs avec ceux de Ragnar. Donc je ne savais pas trop comment j'allais juger quel serait mon avis d'un livre de Ragnar Jonasson après cette grosse période de polars nordiques. et j'ai adoré, j'ai adoré ce livre. Je l'ai dévoré en moins de 24 heures. C'est un coup de cœur. Faut dire que ce livre commençait extrêmement bien. Bon, depuis ma lecture, il est dédicacé à ça, c'est trop, trop chouette. Mais, nous avons ça, je ne sais pas si vous le voyez bien. Nous dédions ce roman à Agatha Christie à qui nous devons notre amour des romans policiers. Trop, trop chouette. Et il est très Agatha Christie. Alors, ce n'est pas un plagiat, quand je dis ça, ce n'est pas négatif, ce n'est pas de la copie, etc. Non, 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 non. C'est que quand on aime Agatha Christie, on aime les romans policiers classiques, les romans policiers mathématiques et on retrouve tout ça avec Reykjavik et c'est trop chouette. Malgré le fait d'avoir un peu ce cadre connu quelque part, on a une construction originale. Dans ce livre-là, on a une affaire qui date de 30 ans et qui n'a jamais été résolue. Et l'histoire ne se passe pas de nos jours. L'affaire, elle a été, on a une disparition qui date de 1956 et donc on commence comme ça. Dix ans après, il y a un point sur l'affaire, il n'y a pas d'avancée. Vingt ans après, donc on est en 1976, pas d'avancée sur l'affaire. Et 1986, et on va s'arrêter à 1986, tout le reste de l'histoire va se passer à cette année. Pendant cette année-là, eh bien, on va revenir sur l'affaire et ce n'est pas l'enquêteur chargé de résoudre cette disparition qui va reprendre l'affaire. C'est un journaliste qui va reprendre ça en main et il va creuser, 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 creuser. Voilà. J'ai retrouvé les ambiances que j'aime dans les livres de Ragnar Jonasson. J'ai retrouvé ce côté Agatha Christie et j'ai retrouvé quelque chose qu'on a dans certains one-shots de lui. C'est, on s'installe dans l'histoire, on s'installe dans l'histoire. Il y a cette construction très dynamique au début parce qu'on passe très vite de 1956 à 1966, à 1976, à 1986. En 1986, on fait la connaissance de nos journalistes. On continue, on avance. Et je dois que vous avouez qu'à un moment, je trouvais que ça commençait à s'essouffler. On n'était pas à la moitié du livre. C'est un livre pour un Ragnar Jonasson qui est épais. Il fait plus de 430 pages. Donc, voilà, c'est quand même gros pour un livre de cet auteur qui est, je ne sais plus, sur du 300 pages, on va dire. Et là, au bout d'un moment, en 1986, là, je trouvais, moi, c'était un peu moins fluide. Et c'est comme si les auteurs avaient entendu mon besoin, ma demande, et ils ont mis un retournement de situation au moment où je trouvais que ça commençait un peu à... C'était bien, c'était très bien. Mais bon, là, c'était peut-être un peu moins rapide. Au moment où je me dis ça, paf, retournement de situation. Donc, je ne sais plus... Je ne pourrais plus vous dire comme ça au tiers du livre. Non, peut-être pas au tiers. Bon, bref, je ne sais plus. Vraiment, si je passe comme ça, je devrais pouvoir voir quelque chose. Entre le tiers et la moitié, on va dire. Je ne me rappelle pas. Oh, plutôt le tiers. Donc, au tiers du livre, on a un gros retournement de situation. Et alors là, c'est parti, et impossible de le lâcher jusqu'à la fin. Et le dénouement était totalement à la hauteur. Et en fait, j'ai pu échanger avec l'auteur sur le dénouement en spoilant. Parce que, voilà, j'étais la dernière avec lui à échanger dans la librairie. Et quand je l'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, je venais de finir son livre. C'était la soirée de lancement. Et en fait, j'ai réfléchi à plein de dénouements. En fait, c'est un peu mon souci quelque part aussi quand je l'ai en Agatha Christie. C'est que je vais réfléchir à tous les suspects possibles. Je vais tous les envisager un à un. Et je vais essayer d'avoir le champ le plus large possible. Parce qu'Agatha Christie, elle aime bien prendre le champ des possibles classiques. Et elle tape dans le champ des impossibles. Et donc, j'essaye d'être très très large et d'envisager des gens qui auraient dû être inenvisageables pour me dire, ben là, vraiment, vraiment, j'essaye de penser à tout le monde. Et donc, je vais vraiment penser à chaque personne et réfléchir et réfléchir et réfléchir. Ce qui fait que si je n'ai pas vraiment, si je ne me suis pas arrêtée sur quelqu'un, eh bien, à la fin, forcément, le dénouement, le meurtrier, etc. sera quelqu'un à qui j'ai pensé parce que j'ai essayé de penser à tout le monde et d'envisager tout le monde. Là, dans Reykjavik, j'avais mon champ des possibles que j'ai essayé d'élargir au maximum. Et en fait, à chaque fois que j'imaginais l'un des suspects de mon champ des possibles, je n'étais pas contente. Je n'étais pas contente, en fait. Donc, je n'étais pas contente. Il y a un truc qui m'embêtait. Je trouvais ça soit trop évident, soit trop facile. Ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas. Et donc, j'avais très peur d'être déçue. Donc là, je vous dis, dans ce livre, j'étais bien. Il y a juste un moment donné où j'ai trouvé que c'était un petit peu lent. Et hop, énorme retournement de situation, mais de folie. dingue, dingue. Je ne m'y attendais tellement pas. Et après, rythme comme ça. Et forcément, quand on a tout ça qui est bien, si le dénouement ne tient pas la route, il y a tout qui s'effondre. Pierre le Maître disait bien, lorsque je l'avais rencontré, qu'on a beau écrire un excellent livre, si la fin n'est pas bonne, les gens ne retiendront que cette fin. Ils ne retiendront pas tout le travail qui a été fait en amont. Donc là, vraiment, je me suis dit, si le dénouement ne va pas, ça n'aura pas été un bon livre. Et je ne peux rien vous dire sur le dénouement parce que je ne vais rien vous dévoiler, mais le dénouement tient la route. Le dénouement est trop bien. Et vraiment, j'avais cette peur-là. Et non, 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 je n'ai pas la hauteur. C'était juste ce qu'il fait. Deux, trois autres petites choses sur ce livre. Ça se passe en 1986. Donc, c'est assez intéressant parce qu'au niveau technologie, on n'en est pas du tout là où on en est actuellement. Notamment, au niveau des téléphones, ils n'ont pas de téléphone portable. Ils vont chercher les numéros de téléphone dans un annuaire. Ça paraît préhistorique, mais ça existait. C'était comme ça en 1986, puis quelques années encore après. Donc voilà, ça, c'était assez rigolo. 1944-6, c'est une année importante pour Reykjavik parce qu'anniversaire de la ville, parce que rencontre entre le président américain et celui de l'URSS. Donc, en Islande, à Reykjavik, truc de fou, c'est bizarre. Territoire neutre et glacial, aussi glacial que la guerre froide. Ce serait intéressant de creuser et de savoir pourquoi, pourquoi là-bas. Et tout ça, ça ajoute quelque chose à ce livre. Il paraît que pour ceux qui connaissent un petit peu Reykjavik, il y a des clins d'œil assez importants et ça pourrait même donner envie à des gens de visiter cette ville. Donc, c'est assez intéressant. Autre point, et après, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas vous parler de Ragnar Jonasson pendant tout cet épisode et comme je vous dis, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, je vous ai fait un vlog spécial Ragnar Jonasson il n'y a pas très longtemps. Donc, dernière chose, c'est quand même un livre co-écrit avec la première ministre islandaise. C'est quand même super fort. J'attendais ce livre avec impatience, impatience, impatience pour avoir suivi la sortie de ce livre en Islande et c'est fou, quoi, vraiment, c'est assez fou. Catherine Jacobs d'Ottir a à peu près l'âge de Ragnar Jonasson. Ils avaient une dizaine d'années en 1986. Donc, quelques souvenirs mais pas non plus des souvenirs énormes sur ce qui pouvait se passer. Donc, ils ont fait pas mal de recherches notamment dans tout ce qui est journaux, etc. pour avoir des informations sur l'époque et je trouve ça très chouette en fait. le fait que ce livre soit co-écrit n'enlève pas le côté Ragnar Jonasson. Moi, j'ai vraiment retrouvé ce que j'apprécie chez l'auteur dans ce livre. Je connais pas la première ministre islandaise, je sais pas comment elle écrit, je peux pas vous dire ce qu'elle a apporté, pas apporté. j'en sais rien, moi, on m'aurait mis sur la couverture uniquement Ragnar Jonasson, je me serais dit oui, ok, c'est totalement plausible, rien ne me dit, enfin, dans l'écriture qu'il a écrit ça avec quelqu'un d'autre ou que ces chapitres-là ont vraiment pas été écrits par lui, enfin, non, c'est extrêmement fluide dans la lecture. Le seul truc qui m'a un petit peu interrogée, c'est qu'en fait, sur le livre, on a bien les deux noms, je sais pas pourquoi cet ordre-là, voilà, donc Ragnar Jonasson, ok, il est connu, c'est sûr qu'en France, Catherine Jacobs-Ottir, ça parle pas à grand monde contrairement à Ragnar Jonasson qui vend le, enfin, ses livres sont les plus vendus en France, donc on est un pays important pour lui, mais dans ces cas-là, j'aurais fait peut-être comme James Patterson, alors, où est le James Patterson que je dois lire depuis un moment, c'est un peu mon livre référence que je vous montre à chaque, dans chaque épisode, un jour, je vous assure, je le lirai, là, voilà, il a co-écrit avec quelqu'un, on a James Patterson en gros, puis l'autre auteur en petit, donc, ce qu'on voit en premier, c'est James Patterson, voilà, après, est-ce qu'on peut se permettre de mettre une première ministre islandaise en petit ? Ben, non, non, peut-être pas, mais du coup, pourquoi, enfin, je ne sais pas, il y a un truc qui me titille, on met l'homme avant, même si l'ordre alphabétique n'est pas respecté, que ce soit l'ordre alphabétique des prénoms et des noms de famille, c'est bizarre, ou alors, on fait le parti de mettre Ragnar en priorité, dans ce cas-là, on le met en plus gros, je ne sais pas, moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu, un petit peu titillée, parce que j'aurais mis ça par ordre alphabétique, voilà. Bon, après, je me disais, ça aurait été bien de mettre aussi l'autrice en premier, mais écoutez, si l'ordre alphabétique dit que c'est l'homme qui doit être en premier avant la femme pour une histoire juste de nom de famille, c'est comme ça, la règle, c'est la règle, on ne va pas passer outre et mettre la femme d'abord, mais je ne sais pas, ça m'a questionnée, je n'ai pas posé la question aux équipes de la martinière, mais à l'occasion, je leur poserai bien la question. Moi, je pense que c'est parce que Ragnar est plus connu, mais dans ces cas-là, j'aurais peut-être été encore plus loin en le mettant en plus gros, parce que du coup, là, je trouve que c'est bizarre de mettre l'homme en premier alors qu'il n'y a rien qui le justifie, mis à part cette notoriété en France. Bref, ce n'est qu'un détail. Voilà, c'était un coup de cœur, je vous le conseille, en plus one shot, vous n'êtes pas obligés de lire les précédents, mais si, si vous lisez et que vous aimez bien, sachez qu'il y en a plein à rattraper et qu'ils sont tous très très chouettes. Autre ambiance, totalement, l'homme des mille détours d'Agnès Martin-Lugand chez Michel Laffont. J'entends énormément parler de cette autrice, je vois même parmi mes copains d'Instagram des personnes qui sont vraiment fans de cette autrice. De mon côté, je n'en ai lu que deux, c'est le deuxième. Le premier que j'ai lu, c'était son premier, Les Hommes Heureux lisent et boivent du café, je crois, que j'avais écouté en audio et une fois que j'avais terminé le livre en audio, je m'étais dit, je ne rejoins pas l'engouement en fait. j'ai dû, soit je suis passée à côté de quelque chose, soit ce n'est pas pour moi, mais je n'ai pas été totalement emportée par l'histoire, etc. Mais voilà, à force d'en entendre parler, je voulais retenter. Donc, écoutez, j'ai fait ça avec son dernier livre et il m'a assez déroutée et je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, tiens, Agnès Martin-Lugand, ce qu'elle fait, c'est dans le même style que tel ou tel auteur. Je trouve qu'elle a un style bien à elle, ce n'est pas que le style d'écriture, c'est aussi le style d'histoire. Là, j'aurais du mal à rapprocher ce livre d'un autre. Enfin, vous voyez, avant, je vous dis, Ragnar Jonathan, vous aimez Agatha Christie, allez-y ! Vous aimez les polars nordiques, allez-y ! Mais on est sur du roman policier plus classique qu'un autre polar nordique. bon, voilà, je peux vous donner un peu, si vous aimez ça, alors vous pouvez le lire. Là, j'aurais beaucoup de mal parce que c'est vraiment particulier. Bon, après, à creuser, ça se trouve, c'est parce que j'en ai lu vraiment très peu et que je n'ai pas assez de recul. Ce livre est vraiment très bien écrit très bien écrit parce que c'est une belle écriture, il y a une richesse dans le vocabulaire et malgré tout ça, la plume reste fluide. On est très accroché par cette histoire et pourtant, pourtant, on pourrait avoir des barrières. Déjà, la première, c'est au niveau de la mise en page. Alors, ce n'est pas lié qu'à l'éditeur, je pense que c'est lié aussi à la façon d'écrire d'Agnès Martin-Lugand, mais moi, j'aime bien quand les mises en page sont globalement aérées. Du style, celui-ci, au hasard, eh bien, c'est écrit. Globalement gros. Voilà. Presque un oui-oui. quand je passe quelques pages, eh bien, je vois une certaine construction. D'ailleurs, je me demande si je ne suis pas passée sur... Voilà, il y a une seconde partie. Bon, bref. Donc, quand je passe comme ça, eh bien, je vois que les chapitres sont courts, je vois que c'est aéré. Soit, il n'y a pas de dialogue, mais il y a plusieurs paragraphes, soit, il y a du dialogue. Et, voilà, ça me donne très envie de le lire. Donc, on a une seconde partie, ce qui casse un petit peu, le... Enfin, ce qui casse... ce qui rythme aussi, et puis ce qui casse un peu la mise en page. Les chapitres commencent toujours sur cette page-là, donc on a des pages blanches, voilà. Donc, moi, cette mise en page me convient totalement et c'est important pour moi la mise en page parce que je ne vais pas lire à la même vitesse selon la mise en page. J'ai un exemple très clair, très factuel. Ce n'est pas une impression, c'est au niveau des Agatha Christie que j'ai dans plusieurs maisons d'édition. J'ai mes Agatha Christie chez Livre de Poche. Livre de Poche, on a l'impression qu'ils réduisent l'espace entre les lignes dans les Agatha Christie. c'est écrit petit, ils ne font même pas un saut de page pour passer au chapitre suivant. Non, 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 le chapitre suivant, il débute sur la même page, donc c'est condensé, c'est condensé, c'est condensé. Alors certes, moi j'aime beaucoup la version Livre de Poche, notamment parce que ça fait un bel arc-en-ciel dans la bibliothèque, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai tendance à lire ma version France Loisirs qui est beaucoup plus aérée où on a un saut de page à chaque chapitre. Alors on n'a pas un double saut de page, les chapitres ne commencent pas toujours sur la même page comme le livre que je viens de vous montrer, mais bon, c'est pas grave, je trouve que c'est assez aéré, c'est écrit un peu plus gros, il y a de l'espace, etc. Alors certes, c'est pas du coup un livre de 100 pages que je vais lire, c'est beaucoup plus que ça, mais voilà, la traduction est la même, on est sur le même texte, le même livre, je lis plus vite je sais combien de pages je lis par heure, je lis plus vite, je lis plus de pages par heure dans la version France Loisirs que dans la version livre de poche. Donc chez moi, ça a un énorme impact dans ma lecture. Après, enfin quand je vous dis je lis plus de pages, etc., il faut se dire que comme c'est pas présenté de la même façon, on a moins de pages côté livre de poche que côté France Loisirs, mais c'est même au niveau où j'en suis dans la lecture, vraiment c'est pas limité qu'au nombre de pages, etc., puisque dans un, il y a plus de pages que de l'autre, mais c'est vraiment, je vais plus loin, enfin au bout d'une heure, je suis allée beaucoup plus loin, j'ai lu plus de chapitres si vous voulez, que ce que j'ai pu lire de chapitres dans la version livre de poche. Donc ça, c'est factuel, je l'ai mesuré, je l'ai calculé, non c'est plus de la mesure et donc pour moi, la mise en page a beaucoup, beaucoup d'importance. Donc, j'en reviens à mon livre et quand je l'ai feuilleté ou quand je passais certaines pages et que je me retrouve avec des pages comme ça, très denses, l'interligne réduit, les marges réduites, les paragraphes, certes, on en a quelques-uns, mais très peu et on a des pages où il n'y a pas de paragraphe. pas de paragraphe, pas de... Alors, là, là, on a un paragraphe et ensuite là, vous voyez, rien, rien, il n'y a pas d'alinéa, il n'y a pas de... rien, c'est un bloc, c'est un bloc, pas de dialogue. et ça continue pareil sur la page d'après. Donc, quand je vois ça ou quand je lis une page, que je tourne la page et que c'est pareil, ah, je me dis, ça va être long, ça va être long, ça va être long. Et comme je vous disais, pas énormément de dialogue. Donc, sur le papier, ce n'était pas une ambiance de folie au niveau de la mise en page, ce n'était pas une mise en page comme je les aime. Ce qui est très embêtant, c'est qu'on nous dit beaucoup que le papier est cher, du coup, les livres, on peut avoir des livres qui sont un petit peu en augmentation et puis on peut avoir une mise en page réduite aussi. Parfois, je tombe sur des choses, alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous en trouver parce qu'il y en a eu là, mais des pages où l'espace entre les caractères est réduit juste pour que ça entre sur la page. Alors, moi, qui suis vraiment, j'ai un oeil sur tout ça, ça me titille. Ce n'est pas celui où il y en a le plus. Il faudrait que je prenne un Alexis Leibscare parce qu'il y en avait certaines pages qui étaient assez, c'était assez flacrant. Malgré tout, dans ce livre, les chapitres commencent toujours à cette page-là, mais on est sur un livre de 300, alors, 300, non, 400, 400 pages, allez, qui dit mieux ? Ouais, 400 pages et on a, est-ce que je vais réussir à vous trouver le nombre ? 36 chapitres. Donc, ce n'est pas des chapitres hyper courts, globalement. Donc, bon, voilà, au niveau de la mise en page, ce n'était pas dingue, je vous dis, ce n'est pas forcément lié à la maison d'édition, ce n'est pas forcément lié qu'à l'autrice, c'est peut-être, je ne sais pas, un lien, c'est peut-être un peu des deux. Donc, je veux entrer dans ce livre, j'ai déjà lu un livre de l'autrice qui m'a moyennement plu. La mise en page ne me convient pas. Je n'ai pas d'avis sur ce livre, d'avis extérieur parce que c'est un livre qui vient de sortir. Enfin, je mens un peu parce que j'avais déjà vu quelques retours, mais des retours extrêmement positifs de personnes qui adorent Agnès Martin-Lugand. Donc, je ne savais pas trop si moi j'allais aimer, ça ne m'a pas beaucoup aidée. Et, j'ai réussi à être prise totalement dans l'histoire et à trouver sa trèfle fluide et page-turner. On est sur un roman choral. On va suivre plusieurs personnages, deux principalement. Un homme et une femme qui s'appellent Gary et Erin. Ça se passe principalement à Saint-Malo, mais pas que. Vous allez voir au début du livre, on part ailleurs. On voyage un petit peu. Et en fait, ce roman choral apporte beaucoup au niveau du rythme de l'histoire. Et, on a certaines parties de l'histoire avec deux points de vue différents, soit par Gary, soit par Erin. Ce sont deux personnages qui ne se connaissent pas au début, qui vont être amenés à se connaître. Pareil, mais je vous laisse découvrir pourquoi. Et donc, ce livre, je l'ai trouvé très fluide, comme je vous dis. Je l'ai dévoré parce que je l'ai lu comme un roman policier. Et en fait, je faisais des hypothèses sur le dénouement et j'attendais ce dénouement avec impatience en me disant « mais ça va finir comment ? » Comme quoi, quand on aime les roman policiers, au final, on peut s'intéresser à plein de sortes de livres parce que tous les livres historiques avec des secrets de famille, tous les livres comme ça où vraiment, on se dit « mais ça va se finir comment ? » Ce n'est pas possible. En fin de compte, tout ce qu'on aime dans un roman policier, on peut le retrouver dans beaucoup de livres parce qu'à un moment donné, il faut bien réussir à accrocher le lecteur et on l'accroche comment ? En le surprenant, en le surprenant notamment à la fin du livre ou en le faisant tenir en haleine sur quelque chose qu'on ne lui a pas dit et il sait qu'on ne lui a pas dit quelque chose et on le laisse, on le laisse, on le laisse réfléchir et mettre des hypothèses et on lui révèle à un moment et souvent, c'est à la fin. Donc, même si ce n'est pas un roman policier, il y a un petit côté, j'ai retrouvé ce que j'aime dans les romans policiers, c'est pour ça que je l'ai lu de cette façon-là. Mais la force du roman, ce n'est pas la partie roman chorale, ce n'est pas la partie roman policier, c'est pour moi la psychologie des personnages. Là, je vous parle principalement d'Erin et Garry mais vous allez voir il y en a d'autres, notamment un autre personnage et la psychologie des personnages est vraiment, est vraiment, vraiment, extrêmement bien aboutie. Les personnages du livre, ce n'est pas des personnages que je vais, des personnes que je vais côtoyer dans la vraie vie. Au final, je ne rencontre pas des personnes au quotidien qui ont des profils très différents. Donc, ce qui est bien ou pas bien, je n'ai pas d'avis, ma vie est comme ça. Mais, parfois, ça peut être déroutant. Ça peut être déroutant parce que je peux être amenée dans un autre cadre à voir des personnes qui n'ont rien à voir avec le schéma que je rencontre ou le parcours des gens avec qui je peux travailler, par exemple. Et, donc, des fois, ça peut être un peu déroutant. Et là, pour le coup, les personnages les plus importants ont vraiment des personnalités très particulières et ce sont vraiment des gens qu'il y a peu de chances que je côtoie ce style de personnes. Voilà, des personnes qui font ce métier, qui ont ce style de réaction, etc. Donc, c'est assez éloigné de mon monde quelque part, entre guillemets. Enfin, il n'y a pas de jugement de valeur ou je ne sais quoi. Et puis, voilà, je ne suis pas du tout non plus un monde privilégié. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est qu'à force de travailler avec des gens qui ont fait à peu près les mêmes études que moi. Du coup, toute la France n'a pas fait les mêmes études. Donc, tous les Français n'ont pas les mêmes études. Donc, du coup, ça peut limiter un peu. Mais là, on est sur du coup des personnages très différents. Et j'ai trouvé que l'autrice permettait de les comprendre. Les comprendre, ça ne veut pas dire les excuser. Ça ne veut pas dire être d'accord avec tout. Mais en tout cas, elle donnait les clés pour les comprendre. Et j'ai trouvé ça hyper enrichissant parce qu'on a des personnages qui sont... Déjà, certains sont d'une méchanceté sans nom. Mais il y en a qui sont d'une très grande sagesse. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant avec des petites leçons de vie qui sont... qui sont à noter. Donc c'est un livre qui ne laisse pas du tout indifférent, qui provoque beaucoup d'émotions. Et dans toutes ces émotions, on a aussi de la colère parce qu'on a vraiment ce personnage comme je vous dis pas sympathique du tout. Et que... Voilà, jusqu'au bout du livre, jusqu'au bout du livre, il aura eu un comportement vraiment particulier dans ce livre. Disons que... un sacré personnage. Donc des personnages vraiment très forts. Très forts auxquels on s'attache. Comme je vous dis, on a toutes les clés pour les comprendre. Mais en fait, ça devient très vite presque des personnages qu'on connaît très. Et sur ça, c'est... c'est très fort. Le travail que l'autrice a fait sur ces personnages est très intéressant. Pour un rendu vraiment qui marque, je trouve. Donc voilà, écoutez, c'est une très belle redécouverte de l'autrice. Ravie d'avoir... d'avoir retenté et... et bah... maintenant, j'ai plus qu'à en lire d'autres. Et je vais continuer et terminer avec Les Heures Hostiles de Carole Declère dans la saga des Désobéissantes. Oui, Désobéissantes, c'est le tome 2 et le tome 1 était là. Cette série est trop bien, cette série est trop bien. Donc nous sommes sur une série historique. On suit des personnages qu'on avait déjà suivis dans le livre précédent. On a fait la connaissance en fait dans le précédent livre notamment de Pauline qui est un personnage que j'aime beaucoup. Alors il y a également Nathalie, il y a leurs amis, il y a la famille de Pauline, voilà, il y a plein plein d'autres personnages mais on avait fait la connaissance de ces personnages, on les avait suivis à l'été 1938. Des jeunes à cette période-là, eh bien, c'est très intéressant en fait, c'est extrêmement intéressant parce qu'on parle de plein de choses en fait sur la Seconde Guerre mondiale. On va parler notamment de résistance, on va parler de la vie des Juifs. Alors là, je pense au livre de Julie Prinzac qui était extrêmement bien sur le sujet et qui était assez différent déjà de ce que j'avais pu lire. En fait, à chaque fois que je lis un livre sur la Seconde Guerre mondiale, je vous dis ce livre est différent des précédents. Eh bien là, je peux vous dire cette série est différente des autres livres que j'ai pu dire jusqu'à présent. Parce que justement, suivre des jeunes pendant la Seconde Guerre mondiale, voir comment ils vivent, comment ils arrivent à vivre, eh bien, c'est pas mal. C'est une saga qui est intéressante parce qu'on va suivre comme ça les personnages dans le temps. Donc là, on les avait quittés. J'allais vous dire comment on les quittait mais il ne faut pas parce que je vais vous spoiler. Mais en tout cas, on les avait quittés et la fin du 1 donnait tellement envie de lire le 2 mais tellement, tellement envie. On avait hâte de retrouver Pauline. Pauline qui vit un sacré truc et puis, il y avait une ouverture à la fin du 1. Il y avait quelque chose. On ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'il y avait un secret. On s'est dit mince, on a laissé Pauline. est-ce qu'on l'a bien laissé ? Est-ce qu'on ne devrait pas s'inquiéter pour elle ? On ne savait pas et donc, on avait hâte des révélations du tome 2. Le tome 2 nous révèle des choses et nous dit gentiment vous vous êtes trompés ou alors, l'autrice nous dit je vous ai bien eu. ce n'était pas ce à quoi vous pensiez. Donc, voilà, très bien. C'est très rigolo. Et ensuite, l'autrice nous mène dans le tome 2. Donc là, on est en août 1939 puis on va voir le début de la guerre et le livre se termine et on se dit ce n'est pas possible. L'autrice ne veut pas nous laisser comme ça. Il nous faut la suite. Il nous faut le tome 3. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, ce tome 2, j'ai eu la chance de le recevoir bien avant. C'est des épreuves non corrigées que je l'ai reçues des mois avant la sortie. Bon, je l'ai laissé un petit peu parce que je n'avais pas envie de le lire trop tôt pour que ce soit encore frais dans ma tête au niveau de la chronique. Mais bon, je l'ai lu quand même quelques semaines avant qu'il sorte. Et malgré le fait d'avoir eu la chance de le recevoir vraiment avant tout le monde, je suis encore titillée par cette fin et ce n'est pas assez je veux le troisième et je veux la suite et cette série elle est trop bien. Et donc, comme vous vous en doutez, on continue de suivre la vie de nos personnages. Il y a plusieurs forces dans cette série. Je vous ai parlé de l'une des forces de cette série qui pour moi est le fait de voir comment les jeunes vivent à cette période si difficile. Et plus globalement, on voit des personnages qui vont vivre la Seconde Guerre mondiale. Donc, on est au plus proche du peuple entre guillemets. Alors, on n'a pas toutes les catégories socio-professionnelles, on n'a pas un échantillon représentatif, mais on n'a pas non plus un échantillon trop déformé par rapport à la réalité non plus. Ça nous donne quand même, je trouve, une bonne image en fait de choses qui pouvaient se passer et auxquelles on ne pense pas forcément. En plus de ça, on a des personnages qui sont proches du pouvoir. Donc, au niveau de la partie historique, c'est bien étoffé, on va loin sur des décisions à venir, des discussions importantes, etc. Donc, c'est très intéressant et ce n'est pas rébarbatif, ce n'est pas trop long, c'est très bien fait. Et en fait, on ressent le flottement avant la Seconde Guerre mondiale. On ressent ce... On n'a pas envie d'y aller parce qu'on a du mal à se remettre de la Première Guerre mondiale. On fait confiance à Hitler jusqu'au bout. On confie tout ça à Pétain, etc. Et tout ça va nous mener à ce que vous savez. Et c'est intéressant, je trouve, de repartir de la base, de repartir de toutes les discussions. Souvent, on sait qu'il y a eu deux, trois choses. On sait ce qui se passe en Allemagne, mais on ne sait pas comment le reste du monde réagit. ou alors, dans nos têtes, la Seconde Guerre mondiale commence vraiment au moment où la France entre en guerre. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a eu en amont ? Et donc, voilà, c'est un peu parfois passer vite ou bâclé en cours d'histoire parce qu'on ne peut pas tout parce qu'il y a un programme à respecter, etc. Là, c'est intéressant, on creuse davantage en fait ces parties-là et j'ai dévoré ces deux tomes alors qu'on n'est pas dans le cœur de la Seconde Guerre mondiale encore. On y arrive, on y arrive, mais bon, c'est quand même pas mal. Donc, vraiment, il y a ces côtés à la fois les jeunes pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fois bien étoffés au niveau historique, ils se dévorent et, 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 c'est Cliffhanger. Voilà. Cliffhanger, on finit le livre et on se dit mais ce n'est pas possible, il va se passer quoi ? Je ne sais pas si j'aurai la patience d'attendre le suivant. Voilà. Mais il n'y a pas le choix. Donc, excellente série, si vous ne l'avez pas encore lue, allez-y, allez-y, vous allez adorer. Vraiment, et puis, Carole Declère, en plus, c'est une autrice extrêmement sympathique. Donc, argument supplémentaire pour découvrir la saga des désobéissantes. C'est terminé. J'ai fini de vous parler des cinq livres dont j'avais envie de vous parler et qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Ce ne sont que des livres que j'ai reçus en service presse que j'ai reçus avant la sortie et je remercie beaucoup les maisons d'édition pour ça. En barre d'infos, vous retrouverez les titres des livres avec un lien vers Amazon si vous souhaitez les commander. C'est un lien affilié. C'est bien si vous n'avez pas de librairie à proximité. Mais, n'oublions pas que tout le monde n'a pas une librairie juste à côté de chez lui. N'est-ce pas ? Je vous souhaite de super bonnes lectures et j'espère que cet épisode vous a plu. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada